Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai tué un enfant aujourd'hui, encore. Il est mort. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de remords, mais je recommencerai, c'est certain. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et ce ne sera pas la dernière. Il n'a aucune idée de l'agonie laissée derrière lui. Il est sans émotions, paisible. Cela fait mal maintenant, bien sûr, mais il sera oublié dans cent ans, une vague photographie pliée d'une seule vie étouffée. Je ne l'oublierai pas pour autant. Je le bercerai d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se désintègre à nouveau dans la terre. J'ai toujours été un vagabond. Je ne me suis jamais installé nulle part. Un nomade perpétuel et saisonnier. Le monde que vous connaissez est un endroit magnifique qui produit de nouvelles couleurs et se décompose lentement dans le temps et l'espace. Mais je ne me sentirai jamais chez moi, dans un seul pays. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer pour moi. Mais je suis connu. J'ai déjà été l'empereur du peuple, son ami spécial, son ancêtre, son enfant. Mais ces gens sont de moins en moins nombreux. De nouvelles personnes, des personnes haineuses, me traitent comme un déchet. Un désert hideux et douloureux. Voilà ce que ressent mon âme. Parfois, j'en frissonne, de cette insouciance, même si j'essaie de la ravaler. Vous m'avez déjà rencontré plusieurs fois. Je me souviens de vous, parmi les millions d'autres visages. Vous me trouvez probablement fascinant. C'est le cas de la plupart des gens. Vous connaissez mon nom. Je connais le vôtre. Je suis profondément seul, mais jamais solitaire. Je donne, je donne et je donne. Des choses qui ne sont pas toujours à moi de donner. Mais je prends aussi. J'ai pris un petit enfant aujourd'hui. Je l'ai réclamé tranquillement dans une crique rocheuse. Il n'est pas le seul, mais c'est le plus jeune. Je le connais aussi depuis longtemps, tout comme vous. Me comprenez-vous ? Je parle plusieurs types de langues. Je veux que vous me compreniez. J'ai besoin de votre aide et de celles d'autres personnes comme vous. Je m'étouffe. Regardez vite, avant que je ne change et ne parte à la dérive. Je serre toutes les côtes dans mes bras en même temps, pendant un bref instant. Mes cellules tombent des nuages, se transforment en tissu dans les rivières, moussent en organes à l'embouchure de la mer et déferlent dans un corps à mille lieux de profondeur, férocement entre les continents. J'ai déjà tué. Je tuerai encore. Et je serai là pendant des milliers d'années après vous. Je suis la mer. Prenez un coquillage et écoutez mes complaintes. Ce sera mon dernier dîner avec ma famille. Ma femme, Karine, était avec moi depuis dix belles années. Je lui ai toujours dit que je ne saurais pas ce que je ferais sans elle, et elle m'a toujours dit qu'elle ressentait la même chose. C'était comme si nous partagions le même esprit lorsqu'il s'agissait de s'aimer l'un l'autre. C'est devenu encore plus évident lorsque nous avons élevé nos deux enfants turbulents. Notre maison était toujours remplie de rires. C'est pourquoi nous n'avons pas laissé les enfants savoir qu'on m'avait diagnostiqué un cancer. Le médecin a dit que j'étais en phase terminale. Ça craint que même les trentenaires reçoivent un tel diagnostic. Plutôt que de m'effondrer lentement et de dépérir dans un lit d'hôpital, j'ai choisi de rester à la maison. Chez moi. Où la chaleur de ma famille remplacera l'obscurité que je ressens. Cela fait déjà deux mois, et je crains d'être proche de la fin. Chaque respiration est maintenant une lutte, et chaque mouvement semble forcé. Mes enfants m'ont dit que j'avais l'air malade, alors qu'ils jouaient en faisant semblant de faire des opérations chirurgicales dans notre chambre. Ils m'ont dit que tout irait bien, tant que je bois de l'eau et que je mange les bonbons qu'ils m'ont donné, et qu'ils appellent des médicaments. Je n'ai pas eu le courage de leur dire, « Non, papa n'ira pas bien. » Mon esprit est rempli de toutes les responsabilités que je laisserai derrière moi quand je serai parti. Comment Karine pourra-t-elle se nourrir et nourrir les enfants ? Pourra-t-elle payer un loyer ? Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour mes médicaments, et mes visites à l'hôpital. Je me dis aussi qu'elle est une mère formidable, mais qu'en réalité, c'est moi qui me suis occupé des enfants. J'ai demandé à Karine de m'aider à préparer le dîner, une dernière fois, pendant que je peux encore bouger mon corps. C'était un jeu d'enfant pour elle, mais un enfer pour moi. Je me sentais tellement faible, trop faible pour accomplir la plupart des tâches, et la chaleur était horride. J'ai seulement ajouté quelques ingrédients, pendant qu'elle était en train de hacher, de mélanger, de garnir. Lorsque nous avons terminé, nous n'avons même pas eu besoin d'appeler les enfants. La room qui flottait dans la maison suffisait à les faire sortir de leur chambre et à les faire venir dans la salle à manger. J'ai failli pleurer lorsque nous nous sommes assis, car j'avais l'impression que c'était l'un des milliers de dîners banals que nous avions avant que je ne tombe malade. Je pouvais voir les sourires et l'excitation de mes enfants devant le repas que nous avions préparé, tandis que je tenais la main de ma femme. Alors que nous étions sur le point de manger, je lui ai dit les mots déjà gravés depuis longtemps dans mon cœur. « Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. » Ce sont « moi aussi, sans le savoir » étaient tout ce dont j'avais besoin pour savoir que ma vie avait été bonne et que j'avais fait ce qu'il fallait. J'ai ensuite regardé ma famille se plonger dans le dernier repas que j'ai pu préparer. Et mon souhait le plus cher, c'est que l'arsenic que j'y ai mélangé était suffisant. Les sept portes de l'enfer Certains disent que le soir d'Halloween, si tu passes devant sept portes noires, alors tu verras les sept portes de l'enfer. Au début, je croyais que c'était un mythe. Jusqu'à ce que j'essaie. Je suis passé devant sept portes noires, près de mon voisinage, et ensuite je suis allé dormir. Mes rêves étaient faits de furieux brasiers. Puis ça s'est arrêté. Il y avait un homme. Grand et massif, et ses yeux étaient assez plissés, ce qui dévoilait sa vieillesse. Ses jambes et ses mains étaient minces, et il semblait avoir du mal à supporter son propre poids. Il a parlé. Il a parlé avec un ton grinçant et rauque. Il a dit « Et nous clés vôtés, ne vais-je s'y gâte fôler ? » Il a gloussé et a ouvert la porte. Mon corps tout entier s'est engourdi. Il bougeait lui-même sans que je ne puisse me défendre. Lutter ne fonctionnait pas. J'ai arrêté d'essayer de me défendre et de lutter. Sans mon contrôle, j'ai passé la première porte. À la première porte, j'ai vu le feu me montrer des cadavres horriblement mutilés, profanés et brûlés. Ils sanglotaient si fort que je n'entendais pas les crépitements du feu. L'un d'entre eux s'est approché de moi. Avec un seul œil et des impacts de balles partout sur lui, il a dit « Nous sommes des cadavres souillés qui n'ont pas eu de funérailles convenables. Nous devons rester ici jusqu'au jour du jugement dernier. » Je l'ai dépassé et je suis allé vers la deuxième porte. C'était dans un bâtiment. À la deuxième porte, j'étais dans un donjon. Il y avait des gens attachés hurlant de douleur. L'un d'eux se faisait scier en deux très lentement et son corps se reconstituait avant de se faire scier à nouveau. Il y avait du sang partout. Un autre était dans la Vierge de Fer avec la porte se fermant et s'ouvrant, mais son corps semblait plus normal que jamais. Un homme avec un masque de bourreau m'a dit « Nous sommes les tortionnaires torturés par nos propres machines. » J'ai marché vers la troisième porte. À la troisième porte, je me suis retrouvé dans une forêt. Et cette fois, c'était silencieux. À l'exception de quelques cris. Il y avait un homme pendu à une corde. Un autre est tombé d'une falaise, a réapparu, puis est encore tombé. J'essayais de m'enfuir en courant, mais une femme horriblement brûlée me poursuivait. Je savais déjà ce qu'était cette porte. Ce sont les personnes qui se sont suicidées. J'ai couru à la quatrième porte. C'était dans un palais. À la porte 4, j'y étais. J'étais dans le palais. J'ai vu des empereurs, des politiciens et des gens très riches. Un empereur se faisait déchiqueter par un lion. Quand le lion lui arrachait ou tailladait un membre, il repoussait sur le champ. Un autre politicien se faisait tabasser par ce qui semblait être des ombres vêtues comme des prisonniers. Un homme en costume est venu me voir et m'a dit « Nous sommes les corrompus. Ceux qui ont utilisé leur pouvoir pour eux-mêmes, pas pour le peuple. » J'ai marché jusqu'à la prochaine porte, la cinquième. À la porte 5, j'étais dans une autre pièce. Il y avait un homme attaché sur un lit, fouetté par des fouets flottants de cuir hérissé. Une femme se faisait brûler par un briquet, mais ses cris et ses pleurs étaient étouffés par un tissu qui servait de baillon. Un assez grand homme s'est approché de moi et a dit « Nous sommes les violeurs et les délinquants sexuels. Nous payons pour nos crimes sur Terre. » J'ai couru vers la sixième porte. À la porte 6, j'étais encore dans une autre pièce. J'ai vu un homme et une femme se faire poignarder. Leurs blessures se soignaient presque instantanément. Une autre personne se faisait enterrée vivante. Et une autre était frappée et transpercée par une barre en métal flottante. Je savais qui c'était. C'était les meurtriers qui se faisaient blesser de la même façon qu'ils tuaient leurs victimes. La sortie était la septième porte. Je me disais que la prochaine porte allait être la dernière et que c'était presque terminé. J'en avais assez de ce cauchemar. À la porte 7, la dernière, j'étais dehors. Il y avait un homme portant un linceul sur la tête, recouvert d'explosifs. Il a explosé, s'est régénéré et a explosé à nouveau. Un autre était battu, poignardé par des objets métalliques acérés, brûlés par des torches, des briquets et des allumettes. Ils étaient tenus par des gens ressemblant à des ombres. L'une d'entre elles s'est approchée et a dit « Ce sont les meurtriers de masse, les terroristes et les kamikazes. Je suis l'ombre d'une de ces victimes. Je le frappe pour me venger de nous avoir tués sur Terre. » J'ai couru vers la sortie. Quand je me suis réveillé, dans la matinée, j'étais terriblement effrayé. Les images de ce que j'avais vu défiler dans ma tête. En fait, je n'ai pensé qu'à ça pendant toute l'année. C'était de nouveau Halloween. Je n'ai pas osé sortir cette nuit. Je suis simplement allé me coucher et j'ai mis du temps à m'endormir. Quand je l'ai fait, je me trouvais devant la première porte de l'enfer. Il y avait un adolescent comme moi. Il me regardait fixement. Il était effaré de me voir. Puis mon corps s'est engourdi. Je ne pouvais plus me contrôler. Je lui ai dit d'un ton grinçant et rauque « Et nous clèvons-t'es ne vais-se-t-être-foller. » J'ai gloussé et je lui ai ouvert la porte. Ensuite, il est entré en arborant une expression étrange comme s'il se défendait ou luttait. Je me suis regardé dans un gobelet rempli de ce qui semblait être du sang. J'ai vu le gardien de la porte. En réalité, je suis devenu le gardien. Premier jour au McDo. Salut à toi, jeune nouvelle recrue de McDonald's. Bienvenue chez nous. Tu fais probablement ce travail uniquement parce que tes parents t'ont forcé à gagner ton propre argent ou parce que tu t'ennuies vraiment et que tu as besoin de quelque chose à faire. Quoi qu'il en soit, il va te falloir beaucoup de courage pour travailler ici de nuit. Les gens ont toujours peur de travailler tard le soir et pour cause. Ce McDonald's est normal le jour mais la nuit, il faut un peu de chance et beaucoup de compétences. Je ne sais pas si ça vaut le coup de gagner un pauvre euro de plus par heure mais bon, c'est toi qui as choisi de travailler de nuit donc ne viens pas te plaindre après. Laisse-moi te familiariser avec nos règles. Règle numéro 1. Tout d'abord, il y a un pistolet dans la caisse enregistreuse. Que tu en aies besoin pour te défendre ou défendre quelqu'un d'autre, garde ceci à l'esprit. Règle numéro 2. Accueille toujours les clients avec le sourire. Personne n'aime commander à quelqu'un qui n'a pas l'air de vouloir être là. Règle numéro 3. N'impose jamais ta charge de travail à un autre employé du bâtiment. Ils ont leur propre travail et leurs propres règles. Il est donc préférable que tu restes de ton côté mais ne va pas croire que nous nous désintéressons de ta sécurité. Règle numéro 4. À minuit 1, Ronald McDonald entrera dans le restaurant et se tiendra derrière toi. Ne t'inquiète pas. Tant que tu respectes les règles, Ronald n'aura aucune raison de te planter un couteau dans l'abdomen. Règle numéro 5. Une rumeur circule en ville selon laquelle notre viande est de la viande humaine. C'est vrai, mais ce n'est pas de notoriété publique. De temps en temps, un client vient demander si la rumeur est vraie. Il lui suffit de répondre notre viande provient directement des meilleurs congélateurs d'Amérique. Règle numéro 6. À minuit 20, tu entendras un Christ trident provenant de la cuisine. Ne sourcille pas et n'y prête pas attention. Ronald est parti en cuisine pour préparer un autre repas. Si la curiosité te ronge, ne laisse pas Ronald te voir tourner la tête. Si tu as l'impression qu'il se tient derrière toi à tout moment, alors c'est que c'est certainement le cas et le moindre faux pas t'amènera à te retrouver avec son couteau dans l'abdomen. Tu ne le vois pas, mais la lame est à 3 mm de ton corps. Alors à moins que tu ne veux pas être celui qui crie, regarde devant toi, toujours. Fais mine de rien et occupe-toi de ton travail. Règle numéro 7. Ronald entamera une petite conversation avec toi. Tourne tout ton corps dans sa direction et ne romps pas le contact visuel pendant que tu lui parles. Même si tu entends un client entrer dans le bâtiment, ne romps pas le contact visuel. Lorsqu'il te dit, je pense qu'il vaut mieux que tu retournes au travail maintenant. Tournez tout votre corps dans sa direction et ne le regardez plus jusqu'à la fin de la soirée. Règle numéro 8. Il n'y a pas de McDrive dans cet établissement. Si tu vois une voiture s'arrêter derrière le bâtiment, sors calmement et informe au conducteur que nous sommes fermés. Lorsque tu rentreras, Ronald tiendra le pistolet de la caisse enregistreuse. Encore une fois, n'établis pas de contact visuel avec Ronald. Il peut tirer et il tirera. Lorsque le client suivant entrera dans le bâtiment, tu sentiras le bout du pistolet contre ta tête. Serre ce client comme d'habitude et une fois qu'il sera sorti, Ronald remettra tout simplement le pistolet dans la caisse. Règle numéro 9. Tu n'as pas le droit de croire que Ronald est le fruit de ton imagination. Il est bien réel. Oui, oui, il sourit constamment. Oui, oui, il est plus grand que la moyenne des hommes. Et non, il n'est pas méchant. Enfin, la plupart du temps. Règle 10. Si tu sens une respiration dans ta nuque, reste calme. Tu as soit fait une erreur en cours de route, soit oublié de mettre du déodorant. Le déodorant masque l'odeur humaine normale. Donc, si tu n'en portes pas, il arrive que Ronald ait envie de se faire un petit casse-croûte avec toi. Prends le pistolet qui se trouve à l'intérieur de la caisse et tire dans le pied de Ronald. Il ne peut pas être tué. Il peut seulement être mis hors d'état de nuire. Sors du bâtiment en courant et réfugie-toi dans le refuge pour animaux le plus proche jusqu'à la fin de la nuit. S'il y a bien une chose que Ronald déteste, c'est la viande d'animaux. Tant que tu suis ces 10 règles à la lettre, tu es sûr de t'en sortir vivant. Encore une fois, je te félicite d'avoir accepté de faire ce travail de nuit. En fait, nous avons un peu de mal à trouver de nouveaux employés en ce moment. Merci à toi, jeune recrue. Tu nous sauves la vie. Je crois que je suis à nouveau amoureux. Je crois que je suis tombé amoureux pour la millionième fois. J'adore ce sentiment. Vous savez, quand vous pouvez sentir votre cœur battre la chamade chaque fois qu'elle est juste là, devant vous. Comment elle rend inexplicablement votre journée meilleure à chaque fois que vous interagissez avec elle à n'importe quel moment. J'aime tout en elle. J'aime son sourire. J'aime cette veine qui apparaît sur son front lorsqu'elle rit ou qu'elle est agitée. J'aime la façon dont ses petits sourcils se comportent comme s'ils avaient une vie propre lorsqu'elle explique quelque chose. J'aime la façon dont elle tapote doucement la cendre de sa cigarette. Des petites tapes légères, comme si elle s'occupait d'un bébé qui s'étouffe. J'aime la façon dont elle dit des choses qu'elle ne pense pas, juste pour m'énerver. Elle est si mignonne comme ça. Je me souviens quand elle a dit « Mais pourquoi est-ce que vous me suivez partout ? » Elle me fait rire avec sa bêtise. Elle voulait manifestement que je la suive après la façon dont elle m'avait regardé plus tôt dans la journée. Dès que j'ai posé les yeux sur elle, j'ai su que nous serions ensemble pour toujours. Je ne me trompe jamais sur ce point. Alors quand elle a obtenu une ordonnance restrictive contre moi, j'ai su que c'était sa façon de me montrer qu'elle m'aimait vraiment, de me mettre au défi. J'aime la façon dont elle s'éteint les cheveux et a changé de coiffure pour que j'ai du mal à la reconnaître, comme si j'allais oublier ce beau visage. J'aime qu'elle ait pris sa voiture et qu'elle ait prévu de faire une petite retraite de vacances loin de moi. Elle ne m'a pas entendu, accroupie sur la banquette arrière. J'ai aimé son cri de terreur quand je l'ai surprise. Elle n'en croyait pas ses yeux. J'aime le fait que j'ai pu l'émerveiller de la sorte. J'aime la façon dont elle a commencé à me griffer avec ses ongles à la mode. Elle a toujours été une battante, mais elle met un point d'honneur à se faire belle à toute épreuve. Le match était terminé, nous serons vraiment ensemble pour toujours. Et j'aime ça. J'aime la façon dont elle est maintenant là pour moi chaque fois que j'ai besoin d'elle. J'aime comment elle m'accueille avec ses yeux perplexes chaque matin. J'aime que sa peau soit toujours aussi claire et qu'elle ne se détériore pas, avec les produits chimiques appropriés, bien sûr. Tout comme les autres avant elle, notre amour n'a jamais failli. Elles sont toutes avec moi et elle est au premier plan. Dernièrement, j'ai senti que mon cœur avait de la place pour plus de choses et cela est arrivé à un bon moment parce que j'ai surpris ma jolie collègue de travail en train de me sourire. Je crois que je suis à nouveau amoureux. Choisissez-votremort arrobase gmail.com Il existe une adresse électronique qui vous permet de décider comment vous voulez mourir. Personne ne sait comment cela fonctionne. personne ne sait pourquoi c'est là mais c'est là. Le fonctionnement est simple. Tout ce que vous avez à faire c'est d'envoyer la façon dont vous souhaitez mourir et votre souhait sera exaucé dans les cinq jours. Vous n'avez pas besoin d'être précis. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Vous n'avez même pas besoin d'indiquer vos coordonnées. Ils savent. Et une fois que vous l'avez envoyé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Souhaitez-vous mourir d'un coup de couteau ? Souhaitez-vous mourir en héros ? Souhaitez-vous mourir de quelque chose d'inapproprié ? Votre souhait sera exaucé. Des gens meurent dans leur lit, poignardés par une silhouette encapuchonnée. Des gens meurent en sauvant d'autres personnes d'un incendie. Des gens meurent en faisant quelque chose d'inapproprié. Des gens meurent tout le temps, partout, toujours. Moi aussi, je veux mourir. Je veux désespérément que ça s'arrête. La vie m'est impossible et je ne veux plus la vivre. Mais je suis trop lâche pour me suicider, surtout à mon âge. J'ai donc choisi la meilleure option. Je ne voulais pas mourir dans la douleur et je ne voulais pas que quelqu'un pleure ma mort. Tout ce que je voulais, c'était quitter ce monde en paix et laisser tous ceux qui ont fait partie de ma longue vie vivre leur propre vie d'une façon merveilleuse. J'ai donc levé mes doigts au-dessus du clavier et j'ai tapé « Je veux mourir sans douleur, sans que personne ne pleure ma mort ». Un jour s'est écoulé et j'étais toujours en vie. Deux jours ont passé et je suis toujours en vie. Trois jours se sont écoulés et je suis toujours en vie. Quatre jours se sont écoulés et je suis toujours en vie. Le cinquième jour, c'était le jour de la fête. Je suis allée chez mon fils avec la plupart des membres de ma famille. Aujourd'hui, c'était la fête de son anniversaire. Il y avait tellement de monde. Tout le monde chantait et riait et pourtant j'étais assise dans un coin, mon téléphone à la main. J'aurais dû savoir que c'était une arnaque. J'aurais dû savoir que c'était faux. Je voulais juste mourir sans douleur, que personne ne pleure ma perte. Alors pourquoi ça n'arrive pas ? Pourquoi ne mourrais-je pas ? Puis j'ai reçu un mail d'eux. Je n'ai pas lié en réalisant que mon souhait s'était réalisé. On n'a pas besoin de mettre d'informations dans l'email. On n'a pas besoin non plus de mettre des détails supplémentaires dans l'email. Et enfin, on n'a pas besoin d'être précis dans notre demande. Mais bon sang, que j'aurais aimé être plus précise ! J'ai levé les yeux vers ma famille qui s'amusait et ne se rendait absolument pas compte de ce qui était sur le point de les frapper. L'email contenait seulement deux mots que j'ai eu du mal à lire à cause des larmes qui commençaient à couler. Bombe nucléaire. Règles de cours pour le laboratoire de biologie de Mme Cartier Règles 1 Veuillez vous laver les mains avant d'entrer dans le laboratoire et immédiatement après l'avoir quitté. Le laboratoire doit être aussi propre que possible à tout moment. Règles 2 Les tables seront disposées différemment à chaque cours. C'est pour votre sécurité. Trouvez simplement une place et prenez-la. Règles 3 Si vous remarquez qu'il y a un tabouret de laboratoire vide à votre table, informez-en Mme Cartier immédiatement. N'essayez pas de vous souvenir de la personne qui s'est déjà assise à cette place. Règles 4 N'ouvrez jamais les flacons situés près de l'évier principal. Personne ne sait ce que contiennent les liquides. Règles 5 N'insultez pas les objets conservés dans les bocaux au fond de la salle. Ils sont rancuniers. Règles 6 Une fois que vous avez mis vos lunettes de protection, vous ne pouvez plus vous fier à vos yeux. Les choses que vous pouvez voir ne sont pas réelles. Ne les laissez pas vous convaincre qu'elles le sont. Règles 7 Il arrive que le bibliothécaire passe pendant les cours pour s'enquérir des livres en retard. Ignorez-le et n'oubliez pas que nous n'avons plus de bibliothèque depuis plusieurs mois. Règles 8 Pendant les dissections, tous les élèves doivent garder à l'esprit que tous les mammifères qui leur sont présentés sont des mâles. Ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas un fœtus, même si ça a des membres. Règles 9 Ne faites pas de commentaires sur l'aspect réel du squelette du laboratoire. Il le sait. Règles 10 Quittez le laboratoire lorsque Mme Cartier le fait, même si c'est en plein cours. Elle connaît les choses qui s'y trouvent mieux que quiconque et elle sait quand elles sont en colère. Règles 11 Lorsque vous quittez le laboratoire, ne laissez rien derrière vous car ça ne sera plus là lorsque vous reviendrez le chercher. Cela vaut également pour les étudiants. Assurez-vous que personne n'est dans le laboratoire après la fin des cours. Au cas échéant, ce sera la dernière fois que vous verrez votre camarade. Règles 12 Mme Cartier ne vous appellera jamais dans le laboratoire depuis le couloir sans passer la tête par la porte. N'oubliez pas ceci. Règles 13 N'entrez pas dans le laboratoire après les heures de cours si vous n'êtes pas sûr d'avoir les faveurs d'au moins un dieu, ancien ou autre. Vous aurez besoin de leur protection. Règles 14 Ne venez jamais en classe sans être préparés. Jamais. Ils ont tous ri de moi. Je suppose que l'on peut dire que j'ai été victime d'intimidation. Cela commençait par de simples insultes. Dès qu'ils commençaient à s'en prendre à moi, je sentais le sang me monter au visage. Cela les rendait encore plus implacables. J'essayais de les éviter, mais ils me retrouvaient toujours. Ils me donnaient des coups de poing, des coups de pied, me mordaient même. La douleur était d'autant plus grande que ce genre d'abus n'aurait jamais dû venir de ma famille. Et mes parents n'ont rien fait. Ils me détestaient tous. Moi aussi, je me détestais. Je n'étais pas aussi intelligent ni aussi doué que mes frères et sœurs. Je n'avais rien à offrir à ma famille. Je voulais gagner leur amour, mais toutes mes tentatives ne faisaient que les éloigner. J'avais presque perdu espoir. Et puis, le jour est arrivé. Je venais de subir ma correction nocturne. Je me suis soulevé lentement du sol, mais mon frère aîné m'a encore donné un coup de pied. Je me suis à nouveau retrouvé par terre. Je les ai écoutés rire pendant que je me traînais sur le sol froid et que je m'enfonçais dans l'obscurité. Lorsque je fus assez loin pour entendre à peine rire, je m'effondrais sur la neige. J'ai pleuré très longtemps. Tout ce que je voulais, c'était mourir. Je me suis réveillé quelque temps plus tard avec la voix de mon père. « Fils, réveille-toi, j'ai besoin de ton aide, me dit-il. Mon père avait besoin de moi. C'était ma chance de le rendre fier. Avant que je m'en rende compte, c'était le moment. Mon père m'a dit exactement ce qu'il fallait faire. Je n'étais pas sûr de pouvoir le faire, mais il m'a rassuré. « Je crois en toi, m'a-t-il dit. » Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Mon visage est devenu brûlant. Mais j'ai fait ce que mon père m'a dit. Cette fois, personne n'a ri. Mais cela n'avait pas d'importance. J'entendais les rires dans ma tête. Je ressentais à nouveau les attaques. Je me suis souvenu du sang, des larmes, de la douleur causée par mes frères et sœurs. Je me souvenais que mon père ne faisait rien. Mon désespoir s'est transformé en colère et ma colère en haine. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience de la seule qualité en moi qui pourrait être considérée comme admirable. J'ai été courageux. Je me le suis chuchoté encore et encore. Je l'ai dit jusqu'à ce que je commence à y croire. Et puis, j'ai regardé le sol sous mes pieds. Mes frères et sœurs sur mes talons et mon père à la traîne, je les ai entraînés vers le bas. Mon visage est devenu brûlant, plus brûlant que jamais. « Rudolf, qu'est-ce que tu fais ? » me dit mon père. Je sentis qu'il tirait sur les rênes, mais j'étais déterminé, j'étais courageux. J'ai continué à descendre jusqu'à ce que je rencontre le béton. Mes huit frères et sœurs m'ont suivi, puis mon père. Voilà ce qu'il en est de la magie. Ah, cette magie de Noël ! Elle n'a pas suffi à nous sauver cette nuit-là, mais elle a essayé. Elle a rendu leur mort lente et atroce, mais moi, j'ai souri et j'ai senti mon visage devenir de plus en plus chaud. Je savais que mon nez brillait plus que jamais et personne ne riait. La créature Je vais vous donner un peu d'informations sur moi. Cette histoire s'est passée quand j'avais 14 ans. J'étais chez mon amie Émilie car à l'époque, je vivais là-bas pour des raisons personnelles. Quoi qu'il en soit, il était environ une heure du matin et ses parents étaient partis passer la nuit chez sa grand-mère. On regardait des films d'horreur dans le salon et on grignotait des snacks comme on le faisait d'habitude tous les soirs de week-end. Après le film, je me suis levé pour aller aux toilettes et je lui ai dit que je reviendrai. Elle a acquiescé avant d'ouvrir son ordinateur portable pour envoyer un message à son petit ami de l'époque. Alors que je marchais dans son couloir à peine éclairé et que je traversais la salle de bain, j'ai entendu la voix d'Émilie m'appeler depuis le jardin qui se trouvait du côté droit du couloir. Ce qui m'a tout de suite semblé bizarre, c'est que je ne l'ai jamais vu quitter le salon ni même passer devant moi. Et pourquoi serait-elle dans le jardin de toute façon à cette heure-ci ? Sa voix m'a de nouveau interpellé et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jusqu'à la véranda. Il fallait beaucoup de choses pour m'effrayer alors je n'étais pas inquiet. Cela s'est avéré être la plus grosse erreur jamais commise. Un signal d'alarme aurait dû s'allumer à ce moment précis lorsque sa voix est devenue silencieuse alors que je m'avançais sur le porche. J'ai appelé son nom doucement mais elle n'a pas répondu. Je l'ai appelé encore une fois mais cette fois plus fort et encore une fois le silence total. J'ai quitté le porche pour aller sur l'herbe et regarder dans sa cour arrière boisée un peu énervé parce qu'à ce moment-là j'ai pensé qu'elle essayait de me faire peur comme elle le faisait d'habitude. C'était normal pour elle mais quand j'ai crié son nom à nouveau une voix s'est fait entendre. mais ce n'était pas la sienne c'était la voix d'une autre femme « Aidez-moi s'il vous plaît pour l'amour de Dieu aidez-moi ! » J'ai entendu une femme crier. J'étais officiellement paniqué parce qu'il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde à part sa seule voisine qui vivait un peu plus loin dans les bois. je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger la curiosité peut-être mais les buissons ont commencé à brisser et ce qui ressemblait à un chien est sorti. J'ai tout d'abord pensé que c'était le chien de la voisine qui avait dû sortir à nouveau car cela s'était déjà produit dans le passé. « Mais quand cette chose s'est dressée sur ses pattes arrières elle mesurait environ deux mètres cinq de haut. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment figé. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? » me suis-je demandé. Je n'ai jamais rencontré d'humain aussi grand de toute ma vie. Quand il a commencé à marcher vers moi je l'ai regardé attentivement. Il marchait à la manière d'un humain mais en vacillant comme un bébé qui fait ses premiers pas. Je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de bondir hors-delà comme j'aurais dû le faire. Je ne pouvais pas bouger jusqu'à ce que j'entende la porte coulissante s'ouvrir et la voix de la vraie Émilie s'exprimait. « Sébastien, qu'est-ce que tu fais ici ? » Dès qu'elle a fini sa phrase j'ai foncé aussi vite que possible et j'ai tiré mon ami à l'intérieur avant de fermer la porte et de la verrouiller tout en fermant les stores. J'ai fait cela dans toutes les pièces même au sous-sol. Fenêtres verrouillées incluses. Pendant ce temps Émilie me criait dessus en me demandant ce qui se passait. Je lui ai pris le bras et je me suis précipité dans sa chambre avant de claquer la porte derrière nous. Lorsqu'elle a enfin réalisé à quel point j'étais terrifié et à quel point je tremblais c'est seulement à ce moment-là qu'elle m'a demandé « Bon sang Sébastien qu'est-ce qui se passe ? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé ? » me demande-t-elle. Je me suis enfin suffisamment calmé pour commencer à lui raconter ce que j'avais rencontré mais avant que je puisse expliquer complètement ce qui s'était passé j'ai entendu des coups extrêmes frapper à la fenêtre de mon ami ce qui nous a tous les deux stupéfait et nous avons tous les deux sursauté. J'ai murmuré « Putain ! » quand j'ai réalisé que j'avais oublié de fermer ses stores. Je n'ai pas eu le courage de me retourner mais quand le visage d'Émilie est devenu pâle je n'ai pas eu d'autre choix que de regarder derrière moi. Je regrette vraiment de l'avoir fait. Cette chose était là dans la fenêtre de notre chambre. Je ne pourrais même pas commencer à expliquer à quoi elle ressemblait. Tout ce que j'ai trouvé c'est que son corps était tordu comme celui de quelqu'un qui venait d'avoir un accident de voiture effrayant et il avait de la fourrure beaucoup de fourrure. ses yeux brillaient comme ceux d'un chat. Un bruit aigu s'est échappé de la gorge de cette chose ce qui nous a fait non seulement nous couvrir les oreilles mais nous avons aussi crié aussi fort que nos poumons nous le permettaient. J'ai jeté mon ami par terre avant de me rendre dans la chambre de ses parents pour prendre le fusil 42 de son père mais quand je suis revenu le bruit s'est arrêté et cette créature avait disparu. Émilie se balançait d'avant en arrière en tenant ses genoux près d'elle tremblant et pleurant hystériquement. Elle avait vu son visage aussi clairement que moi. Dire que nous étions absolument terrifiés serait un euphémisme le reste de la nuit nous avons allumé toutes les lumières de la maison nous sommes restés blottis l'un contre l'autre dans le salon le fusil sous mes jambes enfin après ce qui m'a semblé être des décennies le soleil s'est levé et ses parents ont franchi la porte presque instantanément son père a remarqué nos expressions effrayées et son fusil sous mes jambes ils se sont assis et nous ont doucement demandé ce qui s'était passé lorsque je leur ai expliqué ils ont échangé des regards inquiets avant d'annoncer que nous déménagions nous n'avons jamais demandé pourquoi nous étions simplement heureux de nous en aller nous avons déménagé le jour même dans la maison de vacances de ma famille dans une ville très peuplée avec peu ou pas d'arbres lorsque mes parents sont rentrés à la maison et que nous leur avons raconté ils ont eu les mêmes réactions ils m'ont dit que je ne devais jamais sortir seul après la tombée de la nuit et que je devais rester à l'écart des zones boisées bien sûr je n'ai jamais posé de questions aujourd'hui encore je ne sais pas s'il s'agissait d'un skinwalker comme le croient certaines personnes ou si c'était un imposteur ce que je sais par contre c'est qu'il n'était certainement pas humain il n'était plus ils ont de la nuit de la nuit